Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole, 100.1 Et le dimanche soir, 7h sur Télé Métropole, le rendez-vous économique. On reprend cette émission le mercredi matin après le point vers 10h et samedi après-midi à 2h, disponible sur Youtube Groupe Croissance. Comme nous connaissons chaque semaine, nous prenons rendez-vous pour nous faire une discussion sur l'affaire économie, l'affaire finance et également sur la vie politique et sociale du pays. Semaine-là, nous avons décidé de faire un travail structurel. Et pour nous faire, nous invitons un spécialiste habitué à un travail structurel. Nous voulons parler du docteur Jean-Palais Mathurin, monsieur c'est ingénieur agronome qui est un docteur en économie, monsieur l'affaire d'intelligence économique. Et monsieur te font un travail de recherche qui est extrêmement important et que ce mène-là, New York Times est reprennée pour parler de ça en quelque sorte. Docteur Mathurin, nous comptons avoir là pour nous faire une petite discussion. Ça va pouvoir nous rencontrer, là il se passe ça, mais c'est un plaisir pour nous parler de les capacités dynamiques internes des entreprises industrielles dans les systèmes nationaux d'innovation d'élite. Et ça a gagné Haïti, spécifiquement là-dedans. Bonjour, Roho, et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio et Télé Métropole. Et puis tout le monde au caillot, nous n'avons pas de soutien. Nous n'avons pas de soutien. Ok, et puis tout le monde qui est dans le pays, mais autour et en pile dans les frais de l'extérieur qui est à l'étranger et dans le diaspora, et qui ont de débattre. Et nous pensons que c'est des émissions, et comme depuis la première fois que j'ai participé dans l'émission, je crois que c'est des émissions qui ont un gros caractère éducatif. Et au-delà de l'information, et qui permettent à ce que l'on qui est dehors, le pays, tant que l'on qui est dans le pays, est-ce tout sous des bagailles qui concernent le pays, mais comprennent tous ces bagailles qui sont passées dans le reste du monde. Donc c'est avec un pile plaisir, chaque fois qu'on a une opportunité pour venir rencontrer ensemble avec nous. Et sous le sujet, et sous le document qu'on regarde, qui est une thèse de doctorat en sciences économiques. Donc ça, c'est une recherche qui a été réalisée entre 2002 et 2006, parce que Tel Sahal est soutenue à l'Université Paris-Sud en France, et le 3 octobre 2006. Et donc, oui, Haïti, en dedans, le document Sahal joue un rôle important, et bien que Travail Sahal a été fait dans un contexte qui t'a questionné et un problème très réel et qui est encore très d'actualité concernant les pays que l'on considérait sous différents vocables, je dois dire. Et à titre de rappel, on a changé que jusqu'en 1945, dans le monde, le mot pays sous-développé a existé. Donc, on a commencé la notion de pays développé et pays sous-développé à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la décolonisation. Donc, c'est avec un nouveau paradigme et un changement ordre mondial qui fait intégrer les paramètres de classement des pays. Et, en dedans, pays sahal, paramètre que l'on utilise pour différencier pays yon, qui généralement, l'économiste, l'on a tendance à référer nous à volume de produits intérieurs brut pays sahal, volume de production industrielle yon, comparé à volume de l'autre secteur yon. Donc, si l'apprent secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire, pendant longtemps, c'est ça, l'on a regardé, l'on a regardé dans le quaternaire et avec la technologie de l'information et la dématérialisation de l'économie, donc l'on a monté dans le quaternaire et au-delà. Mais jusqu'à une période relativement récente, la discussion que l'on a fait sur l'on a regardé pour l'ouest, si un pays a plus d'activités qu'il a fait dans le tertiaire et moyennement dans le secondaire et très faible dans le premier, ça, on classe PIA, on enveloppe pays développés, pays industrialisés. Les lignes pratiquement à presque même niveau-là, on classe PIA comme étant des pays en voie de développement. Et puis, la dernière catégorie, les lignes-mêmes, c'est PIA, donc les pays qui ont des trains à être là, ils sont développés. Donc, depuis l'on fait classement, ça, on est toujours dans le dernier wagon. En fait, nous sommes capables de dire que le monde des affaires, le business, on est toujours, même dans ce qu'il se dit, pour l'industrie, pour l'entreprise, comment fonctionner. Mais comme ça aussi bien dit, l'évolution économique après, seconde guerre mondiale, c'est qu'on pense qu'on fait, on prend les caractéristiques qui sont assemblées, les édicataires en quelque sorte. Mais, ou prend après 74 pays avec Haïti, pour essayer de garder les structures là, qui s'en ont en commun, qui s'en ont en relation, qui s'en passe là. Mais nous, mon pays, tant qu'où, Singapour, qui, dans la même période, qui a moins de 50 ans, la Corée du Sud, fait so ça, jump ça, la Corée du Sud, Benchmarking, qui s'en sont capables de définir, pour nous, qu'on est comme point commun. Ça ne s'en passe pas, c'est qu'à la sortie de l'égain, lorsqu'ils dépendent de la métropole, toute dynamique de développement, et donc d'avancement sociétaire, est à concevoir, piloter, à partir de la métropole. Donc, il y a des pays qui partent, dans la situation même de métropole là, dans les années 45, mais qui, par effet, de puissance régionale, qui t'appellent l'émerge, donc dans le cas de Corée du Sud, ou de Singapour, qui sont des zones qui sont beaucoup plus sous influence, le Japon, qui a la reprise, après la Seconde Guerre mondiale, donc les Japon, les meilleurs élèves dans la classe là, tout le monde a gardé les modèles japonais. Alors, ça que passe, c'est que nous-mêmes, nous allons aller un peu plus loin que ça. Ça nous fait garder 188 pays dans le monde, en fait. Invariablement, est-ce que c'est des pays industrialisés, pauvres, riches, ou est-ce que c'est des pays à problème. Et puis, dans 188 pays saharaux, nous vignons sur la base de deux paramètres particulièrement importants. Ça, c'est de l'économie institutionnelle, que nous n'obèlons l'économie dans les années 2000, qui était les notes, ils sont américains, ils sont anciens de Yon-Nan, et l'économie américaine. Et nous, nous sommes au Nobel d'économie, et notamment, nous travaillons sur les institutions de l'économie. Donc, nous sommes avec Williamson, comme les gens qui ont le plus élaboré sur les institutions qui gouvernent les économies de marché. Et, dans le cadre de ça, nous avons un travail qui était fait préalablement par un économiste chinois, que l'Elonvald, qui dit que, il y a remarqué, depuis Frédéric Liste, qui s'est dans les années 1930, qui a parlé de, qui s'est au relais, les systèmes nationaux de production. Et, dans les systèmes nationaux de production, que Frédéric Liste a parlé, il y a une série de spécificités, qui sont attachées à chaque économie. Et puis, l'Elonvald, il y a aussi dans Frédéric Liste, et puis, l'Elonvald dit, ça qui est plus intéressant, c'est que, lors où on prend un système économique, j'ai une liste à définir, parce que l'Elonvald explique les Allemands, pour qui ça fait, il faut que, il faut protéger filières industrielles, qui sont les centres, sans ça, les anglais, ils ne sont pas tous les temps. Et donc, c'est ça qui vient de créer une notion, que il y a une protectioniste éducateur. Mais M. dit, en fait, au-delà de la protectioniste éducateur, ça a remarqué, c'est que, lors où on est dans le système économique, eh bien, il y a un flux échange, l'interaction dans l'économie, qui est beaucoup plus intense, entre acteurs qui sont dans l'économie, que acteurs qui sont dans l'économie. Et, et, l'Elonvald définit, la base de ça, et le compare, et comme l'Elonvald, c'est une économie suédoise, donc, en Europe du Nord, on est en économie européenne du Nord, en marché bien, et puis, ça peut l'attirer attention, au-delà du monde, et puis, tout pays industrialisé, on va le constater presque même pas, il a vrai, là, on prend matrice inter-échange, et matrice industrielle, on va se rendre compte, que les transactions qui se passent, à l'intérieur de l'économie, entre les acteurs économiques, nationaux, très souvent, ils ont une proportion, de trois pour un, par rapport à la transaction, qui a passé à l'extérieur. Mais, les pays, au-delà de la fin, complètement développés, on va se rendre compte, que plus pays a développé, plus interaction a plus fort, en dedans, mais c'est temps qu'il y a une demande, une demande d'interaction vers l'extérieur. Parce que l'on, l'économie, fin de développer, il y a un excédent, de maîtrise, dans une série de technologies, il y a un excédent, de capacité installée, donc, l'objet de chercher, marcher à l'extérieur. comment c'est une dynamique interne ? C'est une interne que dynamique, l'en sortit, avant qu'elle explose à l'extérieur. Et, c'est le mot de cap chauffeur. Voilà, c'est le créé moteur, le dynamisé moteur, le corriger des foules, l'interne, etc. Et donc, après ça, il y a un évasé au-delà des frontières. Mais pendant l'affaire, il y a une relation avec l'extérieur. Relation avec l'extérieur, c'est pour compenser les déficiences techniques et technologiques qu'il y a. Par exemple, il y a un domaine qu'il ne peut pas maîtriser, l'affaire, la télévision avec l'écran plat et l'écran intelligent. Pendant l'affaire, il y a un écran intelligent, il y a une recherche sur l'écran intelligent. Lorsqu'on est que, il y a un écran intelligent, en ce moment-là, il y a une possibilité comme pays pour dire, mon cher, au lieu que nous continuions pour continuer à exploiter ce qui va arriver plus loin. Donc, les services, ils ont maîtrisé 80% de la fabrication et de l'emploi. Donc, c'est sur 20% que les services ont proposé. Donc, la chaîne de valeur est des marions que chaque fois nous... Vous pouvez le repartir en fonction de ce qu'ils maîtrisent. Maintenant, les services qui vont arriver au niveau de ça, tous les Canadiens, les Américains et les Européens ont étudié les systèmes que nous ont conçu comme étant les systèmes nationaux d'innovation. Dans le système national d'innovation, il y a un système d'innovation qui est plus important. Et à l'extérieur, il y a un système mais il y a toujours existé. Et puis, il y a nous même la recherche que nous avons fait et nous avons regardé ce qui est dynamique qui fait le pays de développer. Et, dans l'étudier dynamique ça, nous prenons quatre bagay pour nous regarder parce que très souvent nous prenons la recherche qui est plus avancée ce n'est pas le pays qui est le pays ni ce n'est pas la composante qui est exporter dans le pays qui est le pays. Il y a le garder quatre bagay de façon structurelle dans le pays. Le premier c'est le système structurelle. Et c'est là que le professeur Noth dit que un système national d'innovation a deux piliers. C'est le piliers qui est le pays. Le premier piliers sont les institutions et le deuxième piliers sont les organisations. Les institutions sont les institutions qui font économie qui sont les normes et les régions et les lois et les justes et les coutumes. Par exemple, acheter payé, payer à temps, respect contrat, garantir que le contrat est respecté, la loi. C'est tout piliers qui prennent le bas ou valeurs qu'il y aura par exemple. On a changé. Le premier marché économique qui est créé qui est le marché du sel, la première valeur c'est la confiance. C'est la confiance qu'on a fait à un acteur et qu'on a fait transaction avec lui. Les institutions font l'environnement au point que les acteurs économiques n'ont pas besoin de la loi qui gouverne telle opération mais sous la opération et qu'on a participé ensemble avec eux et qu'on a fait confiance à l'environnement. Au niveau des marchés à terme, on n'a besoin de sion contre la vente ou de l'engagement ou de l'engagement. De l'engagement ou de l'engagement. Même si le prix produit a changé pendant trois mois ou six mois, on ne peut entendre nous sur ça. On n'a pas besoin de l'engagement. C'est ça, l'institution, c'est ça le garantie dans l'économie. C'est que l'institution là, on n'a pas d'out qu'on a saut à fausser ce que je veux dire. Il y a un système qui faut renforce le droit. C'est-à-dire qu'on a voulu capoter plein et plein de la perspective. Deuxième pilier c'est ça l'organisation. Organisation c'est d'abord l'entreprise. Parmi l'entreprise qui a un ensemble de composantes dans l'économie, notamment dans le pays qui a un développement que vous considérez comme des institutions. Mais en fait, toutes ces organisations sont d'organisation. Par exemple, c'est une direction ministérielle son organisation. La responsabilité c'est que les gens ont double responsabilité. Le grand aspect régulatoire c'est qu'il a appliqué les règles pour l'autoriser le faire des barrières dans l'économie. Mais le grand côté de la fournit de services parce que c'est avec les mêmes mal tournés pour me demander le service. Donc la préstème de services. Il est bien public là. Il est bien public la produit bien public et son relation contractuelle entre l'État et le citoyen. C'est ça qui élaborait et théorie économique des coûts de transaction c'est ça qu'il a regardé analyser l'environnement économique. Il a regardé qui sont organisations restructurées. Comment les institutions fonctionnent qui disent est-ce que l'État par exemple il a regardé l'électricité 24 heures sur 24 qui crédibilité qui viabilité dans ça. Et pour le faire ça, il a dit est-ce que pour l'électricité ça, est-ce que la courte est-ce qu'il a piché parce que tout le monde a passé là déjà. Et c'est ça le coût de transaction c'est qu'il y a des tembrales qui rentrent dans ça. Donc ceci dit, lorsque nous faisons la recherche ça, il y a quatre bagages comme ça. Donc le premier composant de recherche c'est le système national d'innovation qui caractérise les pays. Donc la loi est structurée. La première bagage c'est que ça a démonté la théorie qui est établi et nous dis ça n'a pas résisté seulement dans les pays industrialisés et les pays développés. Nous faisons la recherche et nous passons l'engrais et nous rendons effectivement des différences notables qui disent sur un tel environnement où il y a deux effets qui passent dans le temps. Yon c'est qui volume de transaction qui a fait la car ouvre. C'est que est-ce que dans l'économie ou il y a sa non dans le cadre de la densité interactionnelle. La densité interactionnelle c'est qui volume d'échange qui a fait dans l'économie par rapport à l'économie. Donc ça c'est un premier élément. Le deuxième c'est le temps d'ajustement par rapport au choc. C'est que l'économie qui est dans kategorie l'économie stabilisée c'est l'économie qui est le choc qui frappent un pilier institutionnel et un pilier organisationnel qui a gardé notre conseil. Il converge pour le plus vite possible résoudre le problème. L'absorbe le choc beaucoup plus facilement. Alors il y a un backbone que nous nous réunions dans l'échange des zones interdépendantes utiles. Le backbone c'est une colonne vertebrale l'économie qui est densité interaction entre public et privé entre institutions et organisations plus fortes. Donc il fait que les chocs frappent, ils absorbent les chocs plus facilement et puis l'économie est juste intermédiaire pour avancer après ça il y a un problème et puis il reprend les piliers. Sachant que l'organisation est toujours gardée l'institution et l'institution est toujours abbeille sur l'organisation. Non c'est le pays vous-même ajustement ça a fait plus lentement et le backbone est plus faible. Et puis dans la troisième catégorie de pays vous-même alors pays ça qui est rapidité ça c'est ça nous les systèmes nationaux d'innovation stables c'est que quelques chocs que le prend il va tourner à l'équilibre et puis il va avancer. Donc c'est vous-même il prend plus de temps pour ajuster et après il y a un équilibre là et troisième niveau c'est le pays à système national d'innovation d'élite c'est un pays dans la catégorie Haïti dans le monde en 2006 il y a un boucle de recherche c'est ça. Jodi a un 74 encore. Il y a un pile qui sorti dans la catégorie pays à système d'innovation d'élite pour monter dans le pays à système d'innovation en transition. Ça c'est une première caractéristique qui est entrée dans la nature l'économie. Deuxième caractéristique c'est la capacité la société pour absorber la technologie. Ça vous remarquez que tout le pays n'a pas acheté la technologie et n'a pas changé la technologie. Mais ce qui fait avancer mieux c'est la capacité pour tirer profit de la technologie à acheter plus passer si vous avez fait. Troisième caractéristique c'est que tout le pays autour a des politiques publiques de développement. C'est qui politique publique de développement qui a un meilleur résultat par rapport à d'autres ? Quatrième caractéristique c'est une théorie que Joe Hellman est un collègue de développer qui a parlé de l'innovation c'est la théorie de la captation de l'État. C'est qui quantité de l'économie qui baille tête sur des libertés pour influencer les décisions publiques en leur faveur ? Ça veut dire nous ne allons pas parler de corruption nous allons utiliser les outils de la science pour dire que il y a des mondes qui influencent l'économie aussi visible que l'économie est autant négatif que l'impact sur l'économie. Et ça fait plus des pays qui a développé c'est plus qu'il y a plus de monde qui a participé dans le processus mais les pays sont plus orientés au business et les conseils qui bénéficient à tout le monde ce n'est pas si je n'ai pas que tout le pays fait ça sauf que il y a un comportement dans chaque cas qui permettent que la société avance plus vite développer mieux plus harmonieux intégrer plus de monde ne pas faire exclusion et les pays ne sont pas d'amendicité et tant qu'on fait au moins qu'on a d'amendicité ou l'indépendance donc ça c'est la base de recherche ça et qu'on a ensuite dans la modélisation et puis pour nous tester économétriquement et puis ensuite on va arriver sur le pays qui est complètement déstructuré dans le côté de la société qui a été trouvé là on va passer dans l'entreprise et dans l'administration pour nous voir comment des pays vont ça réagir dans un cas de modèle comme ça et ça lui permet de déterminer les déterminants de la survie des entreprises dans les environnements difficiles nous étudions ça voilà nous allons regarder la deuxième partie de l'émission le cas d'Haïti on donne un beau à toi ça que nous t'aimerais partager avec nous à la suite pour les bénéficier 7 pouces à obliger ça mais au carole sans régler contre la même par ordre du tout à activités fernes par étant au contraire son titre prend là pour ne renouveler C'est l'obligation B&RH. Ne parlez pas d'obligation B&RH, qui s'allie même? Obligation B&RH, c'est un produit de banque centrale mettée sur le marché pour faire l'agence déficit. Dépourgée pour BPT, 50 000 euros, pour mettre l'obligation B&RH. Rapporte 7% d'intérêts chaque année. 7% d'intérêts chaque année? C'est bon! Mais ils ont un peu de dollars pour me serrer. Pas joué, ma chère. Qui a fait acheter dollars pour me serrer ça? S'il descend ou bon? C'est bon. C'est bon. L'obligation B&RH est un peu plus de 7%. Qui donc? Pas perdu, ma chère. D'ailleurs, c'est une renouvelle-là pour 3 mois. Et qui compte exactement? Oui. Il y a toutes les banques et toutes les coopératives de la fédération et d'autres institutions financières. Eh bien, avec l'obligation B&RH, tout le monde est... Oupine Palais-Carole. Oupine Palais. 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 Il y a une ligne d'origine de cacao, donc 30% parmi les deux meilleurs cacao dans le monde, cacao Criolio. Puis, à l'époque, nous avons analysé toutes les variétés de cacao disponibles sur le territoire et nous avons fait tester dans les meilleurs laboratoires du monde. Cacao a ici, globalement, en mélange parce que nous ne sommes pas spécialisés en nous-mêmes. Toutes bagayes sont mélanges. Dans ce mélange, il y a 30% de cacao Criolio. On décide de ne pas exporter des graines de cacao. Parce que la valeur qui est dans ça, on a ajouté de la valeur sur le monde. La Suisse exporte des cacao à travers le monde, par exemple, pour son graine de cacao. L'exporté chocolat? L'exporté chocolat? Non, l'exporté chocolat, c'est le produit. Le produit qui fait plus de cacao dans le cacao, ce n'est pas forcément le chocolat. Le produit qui fait plus de cacao dans le cacao, c'est le beurre de cacao. Et pour où ça va le faire? Et pour où ça va le faire? Parce que l'industrie est satisfait, ou bien l'environnement économique, il y a des grapillages. Ça veut dire que c'est la graine de la matière première. Donc, il n'y a pas d'intérêt de construire l'industrie. Une valeur ajoutée. Pour ajouter de la valeur. Et là, ajouter de la valeur, créer un emploi, attirer connaissance, attirer de l'autre pratique. Et donc, créer des institutions. Parce qu'il faut comprendre que... C'est la graine de cacao, après, il y a des bâtons de chocolat qui viennent et sans recevoir les chocolats qui viennent, très souvent, quand on a dit qu'il faut acheter un cacao qui a 80 % de cacao, il faut payer extrêmement cher. Parce que si on a payé très cher comme bâtons de chocolat, il y a à peine 25 % de cacao. 25 % de cacao. Oui, exactement. Bon, là, je n'ai pas l'intérêt d'un secret industriel, mais comme nous faisons, nous travaillons. Ceci dit, l'expérience que nous faisons ici, je prends un exemple de cacao, je prends un exemple de la pêche, je prends un paquet d'autres exemples, dans le vitivère et l'huile essentielle, parce que c'est la haïti parmi... Oui, oui, oui. Bon, là, nous avons l'intérêt de l'huile. Etcetera. Mais, l'un a le gardé, il y a le frappe, il va tomber comme ça. Et puis, c'est ça qui va le faire, que j'ai été travaillé ici de 1998 à 2002. Et puis, il n'y a pas le fait de la thèse, dans le domaine de l'économie de la connaissance. Et puis, je viens d'entrer dans la filière de l'huile, je vais retourner ici encore. Donc, j'ai senti que, il y a peut-être, pour moi, d'un point de vue moral, l'histoire, l'origine, de petits paysans, de l'autre côté, de l'autre côté, et j'ai pensé que, aussi utile que j'ai été utile à Paris, ou à New York, ou à Moscou, et, probablement, une unité d'utilité à Moscou, eh bien, probablement, dans l'environnement ici, il y a des millions d'utilités. Et ces réflexions, ça a été fait, malgré toutes les difficultés d'ici, il y a des étudiants, 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 il y a des difficultés de rencontrer dans l'entreprise, dans les années 90 et 2000, comment on a aidé, touché le système, pour ré-ingénérer, pour faire ré-ingénérer, parce qu'il n'est pas obligé de faire la brutalité. Et c'est ça que je vais expliquer, que les m'ont donné, c'est pas par hasard, et c'est pas par hasard, que je fais, je ne fais pas prendre les meilleurs postes privés, que je t'offre. Je fais, les postes, les étudiants, je connais, je connais, je connais, je connais, je connais, je connais des insultes, des humiliations, et des déceptions. Mais, je connais, je connais des contributions, que je m'en ai même, je vais apporter, peut-être, la difficile, pour les 200 experts étrangers, qui ont maîtrise de terrain, connaissance de mon, connaissance pratique, et qui en même temps, maîtrise les outils de la science, qui permettent, sans brutalité, ou capoter des solutions. Est-ce qu'on a dit que, si vous ne pas transformez l'État, dans une structure gouvernementale, à savoir réglementation, c'est comme si, à bout de match, je n'étais rien, même si vous avez la meilleure équipe du monde. Je n'en ai pas fini. Donc, vous n'avez pas le droit, Christian. Chaque équipe, un bon spectacle, je n'en ai pas fini. C'est difficile, vous n'avez pas le football. Non, c'est une bonne question. C'est très important, parce que, si vous n'avez pas la structure, l'État. C'est que, même si vous mettez les deux meilleurs joueurs de football, sur le terrain, économistes institutionnels, l'économie, nous mettons sur le plan terrain. Il y a trois composantes pour particuler en même temps. Il y a les règles du jeu, il y a les joueurs, il y a les joueurs, il y a les règles 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 joueurs, il y a les terrains joueurs. Le terrain de jeu, c'est une nation. Les règles joueurs, c'est l'ensemble d'institutions. Définis, acceptés. Acceptés par toutes les équipes. Et puis, les joueurs eux-mêmes, habitent les joueurs. parce qu'ils ont faussé, l'application, il y a les règles joueurs. Il n'y a pas de pénalité lorsqu'il le faut. Donc, il faut faire pénalité. Il faut faire pénalité. Il y a les règles joueurs, il y a deux équipes, qui, etc., gagnent, et on joue à souterrain, mais autant, sous la bande de touche, etc. Donc, pour un match fonctionner bien, il faut que deux équipes fèrent confiance. Deux équipes, habituées, fèrent confiance à les règles que vous pouvez appliquer. Mais il faut faire confiance à terrain, que terrain correspond à la spécificité de ce que vous attendez à un terrain de jeu. Jodian, par exemple, quand on investit en Haïti, il parle de là des gouvernements haïtiens. Ils disent, ah, c'est une tranche. Donc, c'est ça qui est toujours un bel challenge pour moi, en tant que professionnel. Alors, je dis que si je prends Real avec Barcelone, je mène son terrain en Haïti, je ne peux pas jouer. Non, je ne peux pas jouer. Je ne peux pas jouer parce que terrain va le faire blesser toi. C'est ça. Parce qu'on sait qu'on sait que il y a un terrain où il y a un terrain où il y a un terrain et il y a un terrain. Il y a un terrain qui n'a pas travaillé. mais voilà, c'est que ce match-là n'est pas fini. Parce qu'il y a un niveau où on joue et on ne peut pas blesser encore au camp de match. Enfin, une population est montée souterrain. Ici, il y a une population est montée souterrain. Tout ça entre l'or. Alors, l'expérience, c'est pour permettre que les gens de travailler pour l'État, comme par chance, j'ai pensé avec l'invité nous parlaient sous la nécessité de travailler ensemble avec lui et me posaient la question est-ce qu'un gouvernement est-ce qu'on fonctionne dans l'administration qui est l'économiste en chef? J'ai dit, non, ça va exister, définit tâche pour ça. J'ai dit, c'est qu'il y a un chef d'orchestre pour coordonner les sept ministères économiques, les institutions associées à ça, et les administrations déconcentrées du système économique. qui ont besoin de l'économie moderne. il faut que l'État prenne une décision pour que l'État prenne une décision pour que l'État prenne une décision et qu'il y a un impact etc. Donc, lorsque l'État prenne une fonction de l'État a débroué au cas par cas pour permettre à ce que l'agent économique ait confiance dans l'État. Et confiance ce n'est pas acheter, c'est la qualité de rapport que l'État a développé ensemble avec lui. Ça veut dire que si l'État dépose un dossier pour créer une entreprise, il y a besoin de l'État pour l'exister. Si l'État est obligé de faire l'affaire, deux, trois ans devant ses corps gaspillés, ça veut faire interesse. Même pour l'interesse un ou trois conditions pour remplir pour nous commencer à travailler ensemble. Ça veut pas dire. Il n'est pas de signifier dans les pays de Saint-Gapour. Saint-Gapour bat tout pays dans le monde alors que son économie est hyper ouvert. Ça, Saint-Gapour fait de premier laureat jusqu'à 20ème laureat dans toute l'école Tout le monde s'est embauché. Les gens qui sont capables de travailler avec Boeing, Walls-Royce et tout le monde, l'État est embauché. Nous ne devons pas développer la technologie aujourd'hui, mais nous devons créer des conditions pour que les pays absorbent la technologie. Donc c'est les gens qui ont la... Non, non. Nous sommes capables d'adapter rapidement à la technologie et au contraire, nous devons faire mieux avec la technologie que les gens qui ont fait. C'est ça et c'est ça qui nous permet de bimer tout le monde. C'est pas le créateur. Non, mon cher. Et c'est ça qui fait tout. Nous avons cherché à l'Installion de Singapour. Parce que l'État a créé une ambiance sur ce côté que nous devons, nous avons tellement de flexibilité d'adaptation. Pas seulement d'adapter parce qu'il y a environnement, ce n'est pas ça qui fait un revenu ouvrier. Ce sont des problèmes que nous devons traiter. Ce n'est pas ça pour payer loyer, manger, transport, l'école du monde. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas suffisant pour faire ça. L'État, l'environnement, l'État, crée des conditions pour qu'on vire le travail là-dedans. Deuxième baga la, on va valoriser nous. Ou pas entrer dans un job pour qu'il y ait un même job là. Il y a une possibilité pour développer, pour grandir pendant que la société a grandi tout. Il y a un pays pour avancer, c'est ce que nous faisons. Nous cherchons comment ajuster l'institution pour faciliter nous à l'aise pour agir dans l'air de jeu. Et puis, comment nous mettons joueurs en état pour conquérir le reste du monde. Chaque pays qui a avancé, ou pas en Corée du Sud, il faut remarquer, nous étions à l'époque, la Corée était le premier poni en Haïti. C'était une machine qui peut-être, dans toute l'histoire de l'automobile, c'était une machine qui arrivait à moindre coût et à moindre prix dans tout le pays qu'il y avait. Il a ridiculisé la Corée. Mais Corée, il y a 15 économies qui puissent avancer. Samsung, c'est le leader mondiaux. C'est le leader mondiaux. Pendant que c'est des économies de marché, c'est quel est le rôle de l'Etat dans l'accélération industrielle. L'Etat a un rôle pour jouer. Donc, là où on n'a pas besoin de bagaille, on n'est pas obligé d'avoir toutes les bagailles. On n'est pas capable d'avoir des bagailles, on va chercher quelqu'un qui peut faire des bagailles. Et bien ça, notre travail, c'est le premier ministre de la Recherche Sahara, c'est le premier ministre de la Recherche Sahara. Il va montrer comment un série d'acteurs privés créer environnement pendant l'Etat par la Recherche Sahara. Et c'est cette particularité Sahara qui va faire de la Recherche Sahara. La troisième partie, c'est qu'on va regarder le cas de l'Aïti actuel. Comment on va adapter et est-ce qu'on va faire en Singapour, ou en Corée, tout à savoir, il ne va pas oublier à trois mois, oublier à atteindre, mais le modèle de l'Aïti, soit juste capable peut-être... Alors, le pays qui a très avancé, on comprend ce pays d'aujourd, et l'avenir n'est pas écrit d'avance. Donc, ce sont les joueurs, c'est le monde dans le pays qui réavent, les acteurs. Donc, c'est dans ce sens-là, on voit qu'il n'y a pas grand cas possibles. Réta, avec nous, la troisième partie, c'est qu'on va regarder l'Aïti d'aujourd'hui, quelle opportunité. Aïti, Qui s'allient même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettait sur le marché pour faire l'agence d'efficacité. Dépourgée pour PPT, 50 000 euros pour mettre l'obligation BRH. Rapportons 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? C'est bon. Et son dollar a l'acheté pour me serrer, oui Fanny? Ah, j'ai vu le marché. Qui a fait acheter le dollar serré ça? S'il descend ou bon. S'il monte, le BRH met un petit duplice sous 7%. Qui donne, n'est pas perdu ma chère. D'ailleurs, c'est une renouvelle obligation BRH pour 3 mois. Et qui compte exactement Mab Joanie Préduceur? Mab Joanie, il y a toutes les banques et toutes les coopératives. Dans les fédérations et l'institution financière. Eh bien, avec l'obligation BRH, toutes jeunes qui sont... Ou qui ne parlent pas, Carole? Malé. Ficier, 7% obligations BRH. C'est quand vous cap fin cash. Pas négocier. 7%! Mettez pour mettez. Sous-titrage ST' 501 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 C'est mon classement et non, n'est-ce pas ? D'ailleurs, nous évaluons que nous réussissons pour le ministre, pour le gouvernement central, pour le président. Après, nous avons vu l'autre qui soit disant l'organisation qui a fait l'argent, nous n'avons pas de vérité ça. Est-ce qu'on ne sait pas ce qui dit que on ne garde pas avec un système qui est central, qui est en train de faire, qui est en train de faire, on ne mette pas là, ou même sans souci. Est-ce qu'on est obligé comme ça ? Il n'est pas obligé comme ça, mais ça, pour casser et glacer, il y a des politiques publiques qui sont nécessaires. C'est des politiques d'émulation, d'inclusion et de valorisation qui ont même de l'aveugle. La politique, ça, ça fait. C'est que l'État a un intérêt pour former autant de monde, plus de monde encore pour le secteur privé, que peut-être pas. Mais dans tout pays sérieux, l'État a une capacité pour avoir le besoin. Exemple bien simple. En plus, l'État a un sens large maintenant. Large, non, non, on parle d'État. L'État qui... L'État que nous vivons dans le pays, nous récoltons l'État, ça, je l'ai dit. Pour que ça, je ne construis pas un mur, je vais gaspiller matériellement pour me montrer un mur. C'est parce que nous sommes dans l'État. Parce que la responsabilité de l'État, c'est que les gens entrent dans la cour de la caméra, ils ont une forme de tour et pour. Parce que l'État, depuis qu'il y a des pieds de la porte de la caméra, il y a des pieds de la caméra, il y a des pieds de l'État. Donc, depuis que je montais une sécurité, il y a des pieds de la caméra. Ils vont signaler. Mais la qualité de la qualité des gens, nous avons une telle boîte, les gens qui sont super ingénieurs, qui sont là qui ont assuré la sécurité informatique des engins embarqués sur les satellites et les armements très avancés, haïtiens d'origine. Oui, mais j'ai monté. Non, mais j'ai monté sur la boule. M. dit, « Est-ce que ça va paraître bizarre ? » Il dit, « 90% de la pire de Paris à Berlin, nous n'aurions pas là. » Ça boulait. Mais ça a une crise énorme, parce que la route qui vient là, va rouler ou tout ça. C'est même ça me pose problème, ça. Mais le deuxième problème, c'est « Où est-ce que le monde qui est sur la pire de la pire de ça ? » Et puis il dit, « Monsieur, je n'ai pas regardé. » Pas de soumise. Non, je me dis, « Monsieur, je n'ai pas regardé. » Il connaît. Parce qu'il y a une pire de la bouleur. Non, je me dis, « Monsieur, je n'ai pas regardé. » En l'insiste, ça va lui dire, comment passerait ça entre le monde qui est en public et le monde qui est en privé ? Le pays qui n'a pas renseillé, l'État a baillé la liberté pour chercher le monde qui a besoin qui peut faire telle tâche pour lui, quel que soit côté de l'État. C'est ça qui fait, nous prétendons son question bien simple, dans la diaspora haïtienne. La diaspora est souvent très, très dépassée. Mais il y a un attachement que les gens qui sont dans la diaspora ont contribué à aider l'Aïti fonds bagay ou pas qu'ils ont imaginé. Ça fait très souvent que si l'Aïti besoin de ressources, ils ont demandé dans la diaspora, quel que soit le niveau qu'ils ont en arrière, ils ont dit, « Prétendons ça pour deux ans » pour former les gens pour moi, pour mettre dans le niveau qu'ils ont besoin. Ils ont étonné la quantité de gens qui a quitté la diaspora pour venir aider à l'Aïti. Même, même genre, dans le pays. Les gens ont fait, « Parc industriel » pour faire un travail. Là, ils ont dit, « Est-ce qu'ils ont fait dans deux mois ? » Ils ont dit, « Président, Premier ministre, Madame Président, Jérôme Miel, oui, c'est possible si nous avons des moyens et des pouvoirs pour faire. Et en particulier, il y a des ressources humaines qui doivent nous prêter mieux à l'Aïti. Parce que je ne suis pas besoin de là. Ils ont prété les ressources humaines, mais quand ils ont prété, je ne suis pas encore à l'Aïti. Mais si l'État connaît le besoin, il faut un bagay. Vous avez prêté une ressource pour faire mise à niveau pour les ressources humaines. Donc, parce qu'il y a la plus facile, pour nous, il y a des ressources humaines. Et entre les ressources humaines, c'est l'important. Ça va être foisonner ou inséminer tout le système et valoriser et tout le monde connaît le bon rôle pour jouer. Ici, pour le moment, nous allons faire ça. Troisement trop fort. Alors, pour finir, même si je me dédique à que, bon, c'est mon véritable peut-être, c'est que le classement est un noir c'est pour nos politiques. Nous allons voir qu'il y a un privé semaine dans le pays d'Aïti. Le fait que mon personnalité n'est pas une politique. Tu vois ? C'est comme si la politique n'est pas pour nous. Je vais me faire que nous voulons tous les nègres. Donc, tu voulais... Non, même pas c'est que... Donc, on a fini, oui, là. Ok, d'accord. Même pas c'est que sur le pays d'Aïti et par rapport à l'échec d'Aïti, il est fait là aujourd'hui. Donc, non seulement il y a une nécessité pour que, déjà, même dans la date qu'elle était faite là, il était déjà mandé pour qu'il y ait approfondi, pour qu'il y ait... Parce qu'il n'y a pas quatre recommandations de politique, mon ensemble de recommandations de stratégie qu'il y ait fait. Et, situation là, qu'à Noir, le travail, ça a été indiqué qu'il y a 15 variables sur lesquelles l'État est capable de jouer pour permettre à ce qu'on résoudre le problème. C'est des variables qui sont testées, ça veut dire que chaque fois qu'on améliorait les variables de 1%, il y a des impacts de 10 ou 12% sur le secteur productif. Nous avons fait exercice ça. Et, il y a deux variables qui étaient posées en plus le problème. Avant de finir, jusqu'à plus, peut-être, je vais vous dire fonds d'émission avec vous pour mon travail. Un fonds d'émission. Il y a là dans le salier, c'est la variable ressources humaines. Et notamment, ressources humaines qualifiées pour les formes pour qu'ils ne font pas qu'ils ne font pas pour qu'ils ne font. Raison, ce n'est pas de l'économie. Deuxième bagaye là, c'est pour qu'ils ne font pas pour qu'ils ne font pas pour qu'ils ne font pour qu'ils ne font à partir de l'emploi. C'est deux variables qui ont des coefficients de détermination beaucoup plus élevés, donc des degrés de significativité beaucoup plus élevés et qu'au niveau scientifique, ils apparaissent avec des signes négatifs. Très bien. Nous promets qu'on a retourné avec le Dr Mathurin parce que réellement, nous gardons les problèmes structurels, nous gardons les pratiques et qui sont les étiques à tirer là-dedans parce qu'il y a un pays qui est là-dedans. Singapour, Corée du Sud, c'est le monde. C'est le domaine qui est là-dedans. Merci bien. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501